coucou tout le monde c'est Amy j'espère que vous allez bien écoutez je suis ravie de vous retrouver donc pour ceux qui me connaissent pas vous êtes sur Nomada Tarot je suis Amy voilà je voulais vous remercier pour tous vos likes vos partages et les commentaires c'est votre chaîne vraiment on est là pour pour créer une communauté pour être soudés il y a des personnes qui qui se sentent seules et qui sont ravis de de pouvoir regarder un petit peu un petit peu ce qui va se passer pour eux ou voilà redonner espoir à certains donc je suis contente de vous apporter parce que vous m'apportez énormément également n'en doutez pas voilà si vous voulez me soutenir vous savez vous activez la cloche vous likez vous partagez les commentaires voilà je vois toujours des super commentaires vous êtes aussi super bienveillant entre vous donc ça fait plaisir et ça fait du bien surtout de se dire que que qu'on peut compter les uns sur les autres c'est pas avec cette période difficile qu'on peut rester optimiste tout le temps donc c'est bien allez sans plus tarder on va voir donc pour les guidances privées ça arrive mais je vais faire vraiment petit à petit j'essaye de tout mettre en place donc nomadataro.com et si vous voulez me contacter déjà pour pour une prise de contact et bien vous êtes les bienvenus ok je vous tiendrai au courant allez on va voir donc les balances pour le mois de décembre s'il vous plaît on va voir une énergie donc c'est plus une guidance qui est axée sur tout ce qui est émotionnel énergétique ce qu'il faut libérer des conseils de quoi votre âme a besoin voyez on n'est pas dans la prédiction pure pas cette fois j'ai été guidé comme ça allez énergie des balances décembre 23 s'il vous plaît ou tout s'accélère pour vous là préparez vous les balance hein ça va déménager peut-être d'un point de vue clairement déménagement mais là j'entends plus après une période de stagnation tout se tout se met en place et tout bouge et voyez vous avez fait les choses peut-être même en silence avec sagesse vous avez été patient vous avez été organisé vous avez préparé des choses et là c'est le moment pour vous de de passer à l'action voilà donc une énergie de mouvement ce mois de décembre super allez on va voir un peu une émotion à j'ai pas le tarot attendez je l'ai rangé donc on va voir une émotion avec les chakras du coeur l'isabelle serre on va voir un petit peu quelle émotion parce que vu que tout va bouger est ce que votre émotionnel va être stable ou non on va voir allez une seule carte s'il vous plaît pour les balances décembre 2023 hommes femmes blondes et hommes femmes brunes donc si vous vous êtes blond brune vous adaptez il y a peut-être quelque chose ici qui va bouger dans un couple et voyez on l'a dit tout à l'heure on nous parle de déménagement et de vie en commun et on a quoi derrière tout bouge maintenant et on vous parle de votre âme soeur spirituelle donc là super les balances je pense que vous avez préparé des choses en silence calmement avec beaucoup de patience l'un envers l'autre et que là vous entamez un projet de vie qui est tout à fait différent et c'est top c'est bien très bien qui va vous permettre d'accéder à l'abondance là on a un changement de ville on a un changement de ville on nous parle de demain alors je pense pas que ça se fasse comme ça du jour au lendemain c'est possible pour le coup parce que vu que on a le mouvement accéléré c'est tout à fait possible que là après justement une période d'attente je dirais je sais pas par exemple action logement ou autre et là du coup tout s'accélère vous avez votre demande qui est acceptée vous avez une visite de maison et là boum tout arrive bien allez on va voir ce qui va se passer pour vous concrètement enfin concrètement d'un point de vue énergétique avec le chozen tarot ouais pour moi là ça va ça va déménager je vous l'ai dit dès le début c'est drôle quand même je vous dis ça va déménager on tombe sur le déménagement peut-être que vous rapprochez du conjoint il ya peut-être aussi une mutation professionnelle un partenariat quelque chose allez décembre 23 balance la participation voyez en dos donc participation il ya je pense qu'il ya des personnes qui vont qui vont vous aider justement à à déménager et à enclencher des changements ouais vous allez quand même être sacrément crevé 1 tout tout ce qui va se passer sur le mois de décembre va réellement se faire avec intensité aussi bien les projections les actions l'émotionnel tout va être sacrément intense pour vous les balances mais en même temps ça ça va vous replonger vous savez dans cette énergie un peu d'enfant innocent pur de dire mais oh là là c'est génial je pense que vous allez être clairement ici surexcité de ce qui va se passer et vous allez vous projeter sur vraiment du concret il va peut-être falloir faire des compromis 1 sur ce mois de décembre les balances on voit ici avec les visages que bon les compromis ça fait pas toujours plaisir mais j'ai envie de dire on a rien sans rien là il ya des choses peut-être que il va devoir vous allez devoir laisser de côté pour accéder à un déménagement pour que ça bouge un peu plus dans votre vie que là là c'est adieu la routine et on y va en revanche vous risquez vraiment de ressentir beaucoup de fatigue sur ce mois peut-être un burn out un épuisement si c'est dans le travail justement ben là on nous dit que vous allez être épuisé sur décembre et que vous vous projetez vraiment beaucoup donc avec intensité sur trouver un compromis pour que ça ne vous atteigne plus ici et pour pouvoir peut-être bouger de service bouger de ville etc allez super bon bah c'est bien si les choses stagnaient vont pas stagner longtemps je vous dire allez balance décembre 23 balance j'entends taureau est ce que la personne est taureau ok on a beaucoup de partage vous allez prendre des risques ici sur décembre vous allez être très malin vous allez vous projetez mais tout sera calculé votre prix de votre prise de risque sera là mais c'est la prise de risque vu par vous donc si vous voulez là vous prenez des risques mais pas inconsciemment non plus c'est quelque chose qui est réfléchi qui est calculé qui est fait de manière très stratégique et maligne quand même c'est pas je me lance dans un projet dans lequel je n'ai pas réfléchi non parce qu'on l'a vu avec cette carte ici c'est quand même quelque chose que vous avez programmé que vous avez mis en place depuis un certain moment on a le chiffre 7 peut-être sept mois cette semaine sept ans voyez c'est pas un truc bon c'est pas irréfléchi même si on déménage en dix jours c'est pas irréfléchi parce qu'il ya des actions qui ont été posées avant qui ont été faites et concrètes on vous dit ici que sur sur décembre il ya des choses donc des compromis sur des choses qu'il va falloir reporter ok tout ne sera pas possible de faire sur ce mois là parce que vous êtes crevé et on vous dit que justement en faisant ce compromis de reporter certaines choses certains peut-être de vos projets le succès arrivera ça se peut très bien que là on va vous proposer quelque chose de but en blanc et au final dire non mais attends je suis pas prêt du coup ça arrive vite mais je vais reporter les choses et on va voir comment ça va se passer plus tard mais je pense pas parce que pour moi vous vous projetez vous prenez des risques vous partager le masse et le maille recommence tout à zéro on le voit ici il prend des risques il est au bord du précipice et il a le pouvoir vraiment de tout transformer parce que c'est le ma c'est un peu la magie c'est la folie voyez donc pour moi beaucoup de partage également en amitié sur ce mois vous allez vous sentir comme un enfant qui a envie de prendre des risques et de recommencer sa vie à zéro je pense que la fin d'année est bien et bien fait pour ça justement toutes les projections que vous allez avoir sur ce mois là vont être tout de même très réfléchi et vous allez peser le pour et le contre avec avec une grande maîtrise vous allez comprendre que là sur ce mois vous êtes tellement épuisé qu'il va falloir reporter certaines choses et que c'est la meilleure des solutions ici je vais faire une troisième ligne quand même aller décembre 2023 pour mes balances j'entends je sais pas bon bah ça parlera à qui ça parlera j'entends isabelle 1 waouh il ya des choses peut-être qui qui vous rendent un petit peu fou ici peut-être parce que vous avez cette peur de l'inconnu aussi schizophrénie intensité amitié ouais les choses vont se faire avec tellement d'intensité que vous risquez d'être dans une position peut-être un peu inconfortable entre le passé le présent et le futur voyez et avec les nuages on a ce côté un petit peu confus justement donc là pour moi ça va être tellement intense que vous allez vous allez vous allez ça va ça va souffler ça va brûler là haut là dans le mental en tout cas on a vraiment le mât et la créativité donc là vous avez ce pouvoir magique vraiment de recommencer les choses à créer à zéro et de les créer comme vous le souhaitez et ça va vraiment être fait dans la dans la bienveillance dans le dans ce côté posé quoi vous allez vous laisser guider un mais par rapport à cet ajournement par rapport à quelque chose qui est reporté concernant donc le compromis vous risquez sur ce mois de vous sentir coupable honnêtement si vous vous sentez coupable par rapport à ça dites vous que rien n'arrive par hasard et que vous voyez vous êtes vous êtes trop crevé ici pour pouvoir entamer des choses ou ou peut-être mettre en place certaines et on vous dit que quand même c'est le succès et l'harmonie retrouvés sur ce mois de décembre donc il n'y a pas il n'y a pas véritablement d'inquiétude à avoir là juste savoir qu' il y aura des choses à mettre de côté parce que vous pouvez pas tout faire ok on avait tout à l'heure le la participation je vous ai dit donc là il ya certainement des personnes qui vont vous aider et je vous conseille aussi grandement de de demander aux personnes peut-être de vous aider à déménager ou quoi vous n'êtes pas tout seul là on vous dit que ce mois là est propice pour que vous puissiez aussi compter sur votre entourage c'est important on vous dit que dans l'instant présent peut-être vous souffrez de cette de cette position parce que tout n'est pas encore acté et achevé mais on vous dit que l'abondance arrive à vous que vous allez pouvoir célébrer tout ça et là on sera sur du superficiel sur des futilités voyez vous n'allez pas vous prendre la tête pour rien ici sur le mois de décembre vous renaissez pour moi parce qu'il ya une guérison parce que il ya un éveil qui est fait parce que vous avez compris les choses vous allez voyez on a un voyage avec la conscience il ya des prises de conscience qui ont été faites sur ce mois qui vont être fait sur ce mois là et ça peut survenir également justement lors d'un voyage ou lors de ce déménagement on vous dit que vous avez bien fait d'être patient que oui vous êtes peut-être passé par des périodes de souffrance et de solitude en tout cas vous allez avoir le choix du roi ici plusieurs possibilités parce que vous êtes ben le maître c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez et vous décidez de lâcher prise de vous lancer et tout ce qui vous ralentit ici vous le mettez de côté vous affrontez votre vie avec courage et espoir et vous savez que vous êtes entouré oui il ya un bouleversement oui ça ne va pas plaire à tout le monde il ya des gens qui vont peut-être essayer de vous retenir et voilà ça va ils vont essayer de résister au truc mais on vous dit qu'il ya la plénitude quoi qu'il se passe et que rien ne sert d'être dans la lutte et dans la comparaison de qui que ce soit parce que là vous allez voir les choses autrement et votre entourage n'aura pas le choix que de voir les choses autrement 1 et 2 de recevoir vos nouvelles énergies votre nouvelle façon de penser et que grâce à ça tout va se transformer que vous allez pouvoir justement souffler ok bon ben génial les balances là vous allez vous allez bouger la top et on vous dit voyez on a encore le partage donc vraiment partagé quoi on a le partage le conditionnement et la participation donc vous allez peut-être vous défaire aussi de certains schémas voilà que vous n'êtes pas le mouton qui suit le troupeau ça va vous allez sortent sortir des sentiers battus les gens vont peut-être pas le comprendre mais en tout cas c'est comme ça et ça va vous être profitable allez oracle des vies antérieures on va voir ce que vous vous avez besoin de libérer de vos vies antérieures pour accéder à votre nouvelle vie les balances balance décembre 23 s'il vous plaît j'en ai deux non on me dit non il en faut qu'une ok parfait animaux et instabilité doute alors vous êtes tête encore justement dans certains doutes mais pour moi à partir de décembre tout va être mis de côté tout va être balayé quoi et je vous vois bien balayé dans le nouveau logement j'arrive alors peut-être vous rapprocher des animaux aussi je sais pas on va voir aller ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans ton ancienne vie les animaux ont toujours eu une place prédominante dans ta vie et dans ton coeur tu es tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préfères leur compagnie à celle des hommes il ya peut-être des guérisseurs ici ici les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportent pas ne t'apportait pas pardon et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense et on l'a vu l'intensité là pour moi aussi ça veut dire que vous allez vraiment faire preuve à votre fin écouter votre instinct et non pas votre mental parce que là ça va être votre instinct animal en fait vous savez qu'il faut y aller vous savez qu'il faut bouger c'est ça tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient membres de ta famille ouais ouais il y aura peut-être encore un peu de culpabilité par rapport à certaines choses alors est ce que vous allez devoir laisser un animal je sais pas mais bon pour moi ça parle beaucoup plus de de justement faire preuve d'instinct animal de survie peut-être même ouais là j'entends peut-être de survie allez on va voir ce que votre âme a besoin de guérir sur ce mois de décembre 2023 pour les balances s'il vous plaît qu'est ce que votre âme a besoin de guérir pour accéder à votre nouvelle vie une carte l'héritage et la justice alors est-ce que vous allez toucher une somme concernant un héritage qui vous permette de déménager c'est tout à fait possible en tout cas pour moi avec l'héritage c'est que vous avez compris les leçons du passé c'est surtout ça et on a le chiffre 27 donc il se peut très bien que vous déménagiez le 27 décembre si c'est ça purée ça serait fort alors une continuité d'antan recevoir puis donner une graine à planter un germe va pousser dont expérience ancestral le consultant va recevoir un héritage financier génétique spirituel intellectuel cette carte positive annonce un recentrage sur soi et une utilisation des expériences du passé pour venir à bout des difficultés voilà donc c'est ce que je vous ai dit pour moi vous allez vous servir de tout ce dont vous avez appris pour mettre en place une nouvelle vie et que ce soit bénéfique pour vous super allez le tarot des anges on va voir un peu le conseil du mois pour mes balances décembre 2023 s'il vous plaît voyez on l'a dit trop de choses ont lieu en même temps nécessité de prendre une décision aborder les choses de manière ludique je vous ai dit en début de guidance que vous allez retrouver cette âme d'enfant avec innocence et pureté justement là c'est ce qu'on vous conseille réellement de faire sur ce mois ci de voir que tout peut se transformer ici on a le papillon tout est protégé le 2 de terre c'est du concret donc dans le concret il ya peut-être plein de choses qui se passent mais au final rien ne se passe là on vous dit ça va être le moment pour vous de passer à l'action pour vraiment entreprendre tout ce que vous aviez préparé ces dernières années ces derniers mois c'est le moment pour vous et je pense que ça sera même le titre de la vidéo c'est le moment de foncer de bouger c'est le moment pour vous de d'accéder à ce que vous avez toujours voulu ok et on vous dit vraiment d'aborder ces choses là de manière zen tranquille avec un esprit d'enfant et de pas prendre les choses vraiment trop au sérieux de toute façon les balances vous êtes dans l'équilibré vous êtes dans la justesse des choses c'est inné c'est instinctif chez vous donc vous n'allez pas sortir non plus vos prises de risques elles sont très mesurées toujours voyez donc prendre des risques oui mais pas inconsidérés non plus et on vous dit moment heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie donc lâchez rien parce qu'il y a toujours cet espoir ok l'étoile vous avez l'espoir sur vous voyez on a les étoiles ici on a les étoiles là donc vous pouvez garder espoir en ce que vous voulez et vous serez grandement accompagné pour moi ici sur ce mois de décembre voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vraiment tout mettre en commentaire voir ce qui se passe un peu pour vous me dire si vous changez de régions si justement vous avez mis des choses en place et que bon c'était un peu remis reporté tout le temps à chaque fois que du coup là vous passez à l'action en tout cas sachez que tout va s'accélérer pour vous et ça va être que pour le mieux voilà c'est tout pour moi donc c'était émy prenez grand soin de vous de votre coeur de votre âme de votre corps de votre esprit très important et je vous fais de gros bisous d'amour bisous bisous passez de bonnes fêtes